Bonsoir à tous, on va démarrer. Déjà, je vous remercie d'être présents ce soir, merci à nos intervenants. C'est un immense plaisir de vous retrouver. On va commencer par se présenter nous-mêmes. Je suis Loris Blasco, étudiant en 3e année de pharmacie et membre actif à l'Allée Paris. Bonsoir à tous, merci d'être venu. Je me présente, je m'appelle Oshreda Merit, membre actif à l'Allée et étudiant en 3e année de pharmacie. Rapidement, je vous rappelle le sujet de cette conférence qui portera sur COVID-19, un tremplin pour les laboratoires pharmaceutiques liés entre les secteurs privés et publics dans ce domaine. Durant cette conférence, un QR code s'est mis à votre disposition pour que vous puissiez poser l'ensemble des questions que vous souhaitez et qui seront posées à la fin aux intervenants. Je vous rappelle que cette conférence est en deux parties. La première partie portera sur le parcours académique et professionnel de nos invités et une seconde partie sur le rôle de leur fonction dans l'innovation pharmaceutique. Donc, chaque intervenant aura deux prises de parole. On débutera cette conférence par le secteur privé, par M. Louis Biotto, business partner chez Ably et diplômé de la faculté de pharmacie d'Angers. La seconde intervention sera portée par Thomas Lebacquer, qui nous parlera du market access. Il est chargé des affaires économiques au LEEM, qui est les entreprises du médicament, et il a fait ses études à la faculté de pharmacie de Rennes. On terminera ensuite par Jordan Chalier, conseiller pharmaceutique et analyste de sécurité sanitaire au ministère des solidarités et de la santé. Donc, Louis, merci beaucoup d'être présent. Je t'invite à commencer cette conférence par ta prise de parole. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je pense que ça va être une conférence qui va être très intéressante. Je souhaiterais commencer cette intervention par un nouveau propos, comme quoi l'ensemble de mes paroles sont totalement dissociées de mon laboratoire, ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus de liberté. Je suis donc pharmacien, effectivement, Angevin. J'ai toujours voulu faire industrie dès que je suis rentré en pharma pour pouvoir bouger et pouvoir... On verra ça après. Pour pouvoir tout simplement changer de poste et avoir plusieurs expériences, avoir une carrière qui n'est pas que française, mais aussi internationale. Vous pensez bien que le Covid, ça a mis un petit frein à la carrière internationale. Et puis après, j'ai eu une première expérience chez Servier en tant que marketing international pour Daflon et Sredraflon. C'était très intéressant parce qu'on peut voir deux aspects de la pharmacie. Un aspect remboursement avec le Daflon et un aspect dermocosmétique avec une crème qui est à disposition de tous, ce qui permettait d'avoir une vision d'ensemble de ce que peut être le métier de pharmacien en industrie. Cette première expérience m'a permis de faire un peu d'analytique, un peu de marketing. Et puis, ça m'a permis de mettre un vrai pied en pharmacie, en industrie pharmaceutique. Et je me suis orienté par la suite au Master de Management Pharmaceutique à l'ESCP pendant un an. Ce Master-là m'a permis d'acquérir pas mal de compétences, pas que en marketing, c'est ce que je cherchais, que ce soit en management, en finance, en market access. Donc, un peu tout ce que l'on appelle communément la fin de vie du médicament, ce qui m'a permis ensuite de m'orienter sur un stage qui est devenu mon métier de business partner. Et je ne vais pas tout vous teaser parce qu'on va en parler juste après. Et je pense que mon job sera une bonne introduction à la conférence d'aujourd'hui. Je laisse donc la parole à Thomas. Je rappelle juste, les questions, vous pouvez les envoyer par ce flash en flashant le QR code qu'on vous a donné. Et tout se posera à la toute fin de la conférence. Entre chaque intervenant, chacun va prendre ses prises de parole. C'est à la fin qu'on recréerait la question pour leur poser. Merci. Je t'en prie. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par un avant-propos également, mais c'est juste sur de l'écriture. Parce que je vais beau être breton, le Bakker, ça s'écrit sans assez. Mais ce n'est pas grave. C'était pour la petite correction. Si jamais vous voulez me chercher après sur LinkedIn. Donc, Thomas le Bakker, je suis chargé de mission aux affaires économiques au LEM, donc les entreprises du médicament, qui est le syndicat des industriels sur le territoire français. Je pense que j'aurai l'occasion de développer un peu plus mes missions tout à l'heure. Je suis effectivement diplômé de la faculté de pharmacie de Rennes, la meilleure faculté de France, en tant que breton. Désolé, les parisiens. Et donc, j'ai été tésé il y a maintenant deux ans. J'ai rejoint le LEM après une année en alternance au sein du Master Market Access et évaluation médico-économique de Châtenay-Malabry, la deuxième mineure fac de France. Désolé, les décarts. Et donc, voilà, j'ai fait un an et demi d'alternance au sein du laboratoire Biogène, qui est un laboratoire qui fait des traitements pour la sclérose en plaques, notamment, et les maladies neurologiques de manière générale. Donc, je faisais du Market Access là-bas. Et c'est vrai que le Market Access, ça a été assez vite ce que j'ai voulu faire. En fait, on avait, au cours de mes études, et c'est un petit aparté pour vous aussi pour la suite, j'ai fait beaucoup d'associatifs dès la deuxième année. Ça m'a coûté une deuxième année, d'ailleurs. Et puis, j'ai fait après partie de la Corpo de Rennes. Je suis monté au National avec Jordan ici présent. On était au bureau de l'ANEP. Mais ce n'est pas le propos. Ce que je voulais dire par là, c'est que l'associatif, ça a été déjà l'occasion de m'ouvrir les chakras, de découvrir le Market Access. Je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent à l'industrie, vous en avez tous entendu parler. Il y a 5-6 ans, personne n'avait entendu parler du Market Access. C'était un domaine qui était assez fermé, surtout à Rennes. Donc, en faisant de l'associatif, j'ai rencontré du monde qui faisait ça. Ça m'a premièrement ouvert les chakras. Et deuxièmement, ça m'a donné énormément de maturité. À la fac, vous apprenez énormément de choses intéressantes. Mais l'associatif, ça vous apportera des compétences que la fac ne vous donne pas forcément, de capacités relationnelles, tout ça, tout ça. Et donc, quand je dis associatif, ce n'est pas forcément faire partie de la Corpo ou du bureau Indus. Mais engagez-vous, quelle que soit l'association, que ce soit l'AS ou pas. Faites de l'associatif, c'est hyper important et ça vous servira pour la suite. Je vois qu'à l'AS, ça rigole, je sais pourquoi. Voilà, c'était le petit aparté. Et puis, du coup, en propos introductif, je laisse Jordan prendre la suite. Bonjour à tous. Alors qu'on est soumis au peste sanitaire, donc je peux l'enlever. Je ne peux pas le mettre sous le menton. Jordan Chalier, du coup, je suis pharmacien également. Alors, pas docteur. Moi, je n'ai toujours pas passé ma caisse. Pour diverses raisons, je vais vous expliquer globalement. Du coup, il n'y a pas l'affiche et que ça tombe bien. Parce que du coup, je ne suis pas diplômé de la faculté de Tours. Mais de Paris. J'ai fait une partie de mes études à Tours. J'ai transféré mon dossier au milieu de mes études. Et je suis finalement arrivé à Paris pour une raison simple. Je vais faire de la santé publique. Sachez que Paris, vous avez l'avantage d'avoir une formation en santé publique. Et globalement, beaucoup de terrain d'investage sur la santé publique, que ce soit sur les politiques publiques ou durement les politiques de santé que vous pouvez mener. Le ministère de la santé fait partie des politiques de santé. Et pas que. Vous avez les agences régionales de santé. Vous avez tout un autre territoire. Vous avez la Haute Autorité de Santé et les autres agences d'expertise. Du coup, moi, je suis parti de la faculté de pharmacie de Tours après une année de césure pour, comme Thomas, rejoindre les rangs de l'ANEP, la Somme Nationale des Étudiants en Pharmacie de France. Ce qui m'a valu trois ans, par contre, pour moi. J'ai été élu étudiant comme beaucoup d'associatifs en cumulant beaucoup de fonctions et qui m'ont fait redoubler pas mal de fois. J'ai eu mon bac en 2010. Je n'ai pas ma thèse. Je n'ai pas fait le calcul. Ça fait long. Mais pour vous expliquer un petit peu mon parcours, pour vous expliquer globalement comment j'ai eu cette approche-là, moi, je me suis dit globalement, je veux travailler sur l'état de santé des gens, pas en étant proche du contrat, en étant de contact direct avec un patient, ça ne me plaît pas. Ça arrive à chacun. Moi, je ne me vois pas au contact d'un patient, mais par contre, je veux améliorer son état de santé et je veux une approche globale. Donc, je me suis dit de la santé publique, comment je peux améliorer l'état de santé des populations en étant à une échelle macro. Alors, ça peut être à une échelle très territoriale, très régionale, nationale, internationale. Je n'ai pas de problème avec l'anglais, mais ça ne m'intéresse pas de bosser en anglais tous les jours. Je n'ai pas choisi le vœu d'aller sur des affaires internationales ou européennes. J'ai essayé de faire des politiques régionales. J'ai fait un stage d'un an complet au cabinet du directeur général de l'ARS Île-de-France. Aurélien Rousseau, vous avez peut-être connu, parce qu'on a vu pas mal sa tête. J'ai fait un an à ses côtés au sein de son cabinet au sein du directeur du cabinet. Hyper intéressant, mais en fait, je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas au sens où c'était des politiques régionales et c'était trop micro entre guillemets pour moi et je me suis dit je veux des politiques nationales. Alors, globalement, moi, ça a été mon grand sujet, ça a été les vaccins. J'ai toujours adoré les vaccins. Pour moi, c'est toujours l'arme fatale, entre guillemets, d'une pandémie ou d'une maladie, la meilleure arme de la prévention. Et je, finalement, rejoins la Direction Générale de la Santé comme chargé de mission des politiques vaccinales. Je vous fais la période. Je suis arrivé au ministère sur ces fonctions-là en février 2020. C'était génial. Petit propos liminaire que je ne vous ai pas évoqué. Effectivement, tout ce que je pourrais vous évoquer ici, comme l'a dit Louis, bien sûr, ça ne m'engage pas le ministère de la Santé. Je ne suis que simple fonctionnaire du ministère. Mais voilà, j'ai fini au ministère de la Santé après divers parcours académiques de pharmacie. Je suis revenu à Paris, mais je me suis dit de faire le master de santé publique que vous avez à Paris de Mme Momas que j'ai suivi. Très intéressant. J'ai fait le M1, j'ai fait le M2 en même temps que la quatrième année. C'était un peu compliqué, mais bon, c'est passé. Et puis après, je me suis dit, j'ai une approche de professionnel de santé. dans le passé, j'avais fait un peu de communication avec les assauts étudiantes, etc. Je suis professionnel de santé. J'ai une approche de santé publique. Ce qui me manque, c'est du droit. C'est de savoir concrètement comment je peux, dans l'élaboration des politiques de santé, concrètement mettre dans un texte la politique de santé. Donc, quand j'ai fait un certain droit et des sciences politiques. Du coup, le master que moi, je suis, c'est un master que j'ai suivi, c'est un master de droit et de sciences politiques qui est habilité à Sciences Po Paris et maintenant habilité à la faculté de pharmacie de Paris. Le master a été arrêté cette année. Vous pouvez le réouvrir l'année prochaine. Il est exceptionnellement bien parce que vous allez avoir typiquement la personne qui est référente du master. C'est le président de la section sociale du conseil d'État. Alors, ça ne va pas vous parler, mais en gros, prenez la plus haute juridiction administrative. Vous avez le président de toutes les questions de santé. Le mec connaît le code de la santé publique sur le bout des doigts et c'est le mec qui vous fait tous les cours. Le mec fait un cours avec, il vous explique comment le système de santé a été construit, la sécurité sociale, les préventions, prix des médicaments, sans notes, sans rien, de tête. Vous avez des très bonnes profs, des très bonnes formations et donc, je me suis occupé des politiques vaccinales. J'ai un peu marre, je ne vous cacherai pas pourquoi, vous avez tous compris. Et moi, je m'occupais globalement majoritairement de la grippe dont l'année dernière a vécu une crise et cette année, sur les politiques Covid et du coup, j'ai rejoint au ministère récemment le Corus, je ne sais pas si certains connaissent, c'est le Centre Opérationnel de Régulation et Réponse aux Urgences Sanitaires et Sociales. En gros, c'est le centre de crise du ministère. Donc, ça peut être la gestion des éléments désirables graves dans un établissement de santé, ça peut être une cyberattaque d'un établissement de santé, ça peut être des personnes qui sont en déficience psychologique et qui sont dangereuses pour les autres et qui ont fui d'une prise en surges psychiques, ça peut être une maladie émergente des Covid, ça peut être un Ebola qui apparaît sur le territoire ou ça peut être quelque chose qui a malheureusement eu lieu sur notre territoire de Paris que sont les attentats, des choses comme ça. Donc, c'est très, très, très divers. On est équipé dans une équipe pluridisciplinaire de médecins, de pharmaciens, de juristes, de tout. Et voilà. On va maintenant passer à la deuxième partie. je rappelle le rôle des fonctions de nos intervenants dans l'innovation pharmaceutique. Donc, j'invite Louis Biotto à commencer cette deuxième partie, s'il te plaît. Allô, bonjour. De mémoire, non, 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 oui, CV de l'invité, c'était Bibi et puis maintenant mon métier. Je voulais vous faire ce petit point-là juste après. Alors déjà, première chose, on peut faire beaucoup d'associatifs sans redoubler. Ça existe et je vous encourage à le faire. Business partner, c'est un grand mot. Partner, ça sert à tout et à rien. Donc, je préfère vous présenter mon post. mon post, c'est d'accompagner la planification des objectifs de la marque et la qualité d'exécution des équipes terrain. Ça se passe en trois grands pôles. Un premier pôle qui est BI, business intelligence, que vous pourrez retrouver dans pas mal de laboratoires, qui est de la compréhension de l'environnement et assurer un suivi de la performance. On va en reparler juste après. on a le sales force effectiveness. Donc, une fois qu'on a fait la compréhension de l'environnement, comment on va l'appliquer sur le terrain ? C'est la stratégie de marque, la segmentation des clients, la segmentation des médecins et puis médecins professionnels de santé. Tout dépend du médicament sur lequel vous travaillez. Et puis, des plans d'action individualisés en fonction de la cible. Enfin, on a une partie conseil avec des business case que vous retrouvez dans toute agence de conseil normale, sauf que moi, je suis basé en laboratoire. Alors, la partie BI, qu'est-ce que c'est que la partie BI ? Eh bien, c'est la compréhension de l'ensemble de l'environnement. Que ce soit l'environnement compétitif, quels sont mes compétiteurs qui sont sur mon marché, par exemple, le marché diabète, quels sont mes compétiteurs contre moi. Mais c'est aussi et surtout comprendre le patient, puisque si vous voulez prendre en charge un patient, il faut comprendre ce qu'on appelle son patient flow, patient pathway, c'est la journée type d'un patient à travers sa maladie. Et donc, pour ça, on a des études pour comprendre comment le patient interagit avec sa maladie, interagit avec le médicament et puis également, est-ce que le patient est assujetti à sortir du champ de soins. On a également la compréhension du médecin, pourquoi tel médecin prescrit plus tel médicament. Il y a différentes raisons, on va les voir juste après. Et puis, il y a tout l'environnement. Je pense que c'est pour ça que j'ai été invité également aujourd'hui. Et l'environnement, c'est l'environnement compétitif, on en a parlé, mais également l'environnement qui englobe la santé avec le Covid qui a eu un fort impact sur notre industrie. et puis, les différentes lois, encadrements qui sont arrivés dans ces dernières années pour les laboratoires pharmaceutiques. une fois qu'on a compris le marché, il faut mettre en place la stratégie. Donc, une fois que l'on a compris qui étaient nos interlocuteurs, il faut pouvoir s'y adresser. Et pour cela, on a différentes stratégies de ce qui s'appelle la stratégie de marque. et on va mettre nos professionnels de santé dans des petites cases. Ces cases peuvent être... C'est de l'image que je vous dis. C'est ranger nos médecins en fonction, par exemple, de l'appétence pour un médicament, en fonction de l'appétence pour une pathologie. Et donc, est-ce que ce médecin, certes, il pourrait prescrire pour ma maladie, mais parce qu'il a la spécialité pour. Néanmoins, il est médecin généraliste, il n'a jamais vu un patient VIH. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que le laboratoire le forme sur la pathologie pour lequel il va aller voir qui est le VIH ? Donc, tout ça, c'est une réflexion que l'on a et c'est de la stratégie que l'on met en place par la suite. Et puis, on a également, une fois que l'on a mis cette stratégie, on a un ensemble de KPI, d'indicateurs qui nous permettent de suivre la bonne mise en place de ces actions. Enfin, business case, c'est identifier des problèmes, formuler des hypothèses, conduire des analyses. Mon métier, c'est donc un tout, c'est de comprendre un peu tout et puis, de donner des conseils qui sont suivis ou pas. Mais voilà, c'est compréhension du marché, c'est un conseiller interne à l'entreprise. Thomas, j'en ai rien, moi. Où est-ce que je me situe dans le cycle de vie du médicament ? Partout. Du début, quand je parle du début, c'est avant même la mise sur le marché du médicament pour comprendre qui sont les médecins, on en parlait tout à l'heure, qui sont intéressés par cette maladie. Tester des concepts, des évaluations de potentielles prescriptions ou ventes, tout dépend du produit que l'on a. Des tests de nom, des tests de packaging, j'en passe. Et on a également, quand on est un peu plus avancé dans le cycle de vie du médicament, des tests de prix, des tests également pour comprendre si les messages que l'on véhicule sont les bons, etc. Je suis arrivé en industrie pharmaceutique dans une belle période avant la crise qui était dans les... Ce qu'on appelle la période entre 2010 et 2019 qui est une période où on a un peu de tassement de la croissance des industries pharmaceutiques pour plusieurs raisons. Cette période-là, en fait, elle a été marquée par plusieurs challenges, dont un qui est la fin des blockbusters, notamment, on peut parler des médicaments. En fait, c'est tous les médicaments qui sont issus de la chimie et, par exemple, le traitement du diabète, etc. Et donc, il a fallu que les industries se réinventent, ce qui a été très dur. Néanmoins, on a eu quand même certaines avancées. On peut parler de la guérison de l'hépatite C. C'est le premier virus où l'on guérit totalement. On peut aussi parler des biotechnologies qui ont beaucoup avancé durant ces années-là. Le pendant, les biosimilaires qui sont les génériques des bios. On a on a le la fin des blockbusters a aussi permis de travailler sur des traitements que l'on ne des maladies que l'on ne prenait pas en charge précédemment. Et donc, ça a permis le traitement de certaines maladies rares et certaines avancées pour ces maladies rares. Et puis, on a pris de plus en plus en compte le patient. Ce que l'on a appelé la stratégie beyond the pill qui est une stratégie à non pas juste prendre en charge le patient au moment T, au moment où on lui donne la boîte, le seringue, etc., mais c'est le prendre dans sa globalité. Ça veut dire comprendre ce que l'on disait tout à l'heure, le cheminement du patient dans sa pathologie pour le prendre en charge globalement. d'autres challenges, eh bien, un des autres challenges c'est l'explosion du digital. Il y a certaines études qui ont montré qu'avant la crise, l'industrie pharmaceutique se faisait dépasser par tout le monde et était une des dernières industries en termes de digital, de digitalisation. Et néanmoins, on a eu quand même quelques petites avancées. Alors, on ne voit pas trop, mais il y a le IA qui est arrivé. on a eu quelques petites avancées par exemple avec Sanofi et Alphabet qui ont fait une merveilleuse entreprise pour pouvoir avancer en IA. On a eu d'autres challenges pour l'industrie. Je passe rapidement puisque vous les connaissez certains. Les génériques qui sont arrivés sur le marché, les ROSP dont mes confrères vont sûrement vous parler ainsi que l'ONDAM. Je pense que vous allez en parler. Et puis, on est passé rapidement sur deux points. Les scandales, on peut parler notamment du scandale avec le Mediator qui a bien termi l'image de l'industrie pharmaceutique et de la visite médicale. et puis, ce qui en découle, c'est de plus en plus de règles, ce qui a un pendant génial puisqu'on prend de mieux en charge le patient, mais ce qui freine l'avancée des laboratoires pharmaceutiques parfois. Ça, c'était avant la crise. Ça, c'était l'état des lieux. Et puis, tout d'un coup, on a eu la crise où on s'est tous retrouvés confinés et la première chose que l'on a pu voir, en tout cas en industrie pharmaceutique, c'est la fin des consultations. Chez l'EMG, 37% de déprogrammation. Chez le spécialiste, 67%. Pourquoi c'est important ? Puisque, eh bien, c'est des prescriptions en moins, c'est des patients qui sont moins suivis, c'est des patients qui ont des risques d'effets secondaires avec des médicaments mal pris pendant cette période-là. C'est des patients qui auraient dû voir un médecin. Et si on parle du côté laboratoire, c'est aussi moins de prescriptions pour les laboratoires. Et puis, il y a aussi une différence dans la prise en charge des patients. Puisque, même après le confinement, le vrai lockdown de, c'était avril, on a pu voir que certaines spécialités, vous voyez, avaient encore des limitations en termes de consultation de leurs patients. On voit qu'après la crise, ici, on est en 2020, on est fin d'année 2020, on a encore moins 9%, par exemple, pour les neurologues ou les psychiatres de consultations sur cette période-là. Donc, en fait, on peut constater qu'on a eu un effet de la crise qui a duré véritablement dans le temps et que même encore aujourd'hui, si on fait, si on voit qu'en laboratoire pharmaceutique, ça vous intrigue ? Tu cherches l'année ? Eh bien, je te l'ai dit, c'est en 2020, semaine 45, data du GERS. On constate que, j'en étais où, les gars ? Eh, vous êtes mignons, vous êtes, j'en étais où ? C'est pas grave, on passe. Non. Les conséquences. Les conséquences, autres que les prescriptions qui ont diminué. Pour les laboratoires pharmaceutiques, ça a été un télétravail pour tout le monde, pour les... pour les... médecins également. Donc, ça a été des interactions avec les médecins qui ont complètement changé. On était avant sur du face-face à longueur de temps pour contacter les médecins et d'un coup, on se retrouve à changer totalement notre façon d'interagir avec un médecin. Alors que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'industrie pharmaceutique était très peu digitalisée avant la crise et donc, il a fallu qu'elle se réinvente très vite. Autre conséquence, c'est les infox. Ouais, je vous ai pris une un peu drôle, pour moi qui me fait rire. qui a aussi, qui a à la fois terni l'image des médecins, il faut le dire, de l'industrie pharmaceutique, mais également des instances de santé. Voilà. C'est aussi des délais de mise sur le marché qui ont changé. Ça, c'était il y a trois semaines. Encore aujourd'hui, on a des médicaments qui sont retardés sur la mise sur le marché. Ce qui s'est passé pour UCB, c'est que la FDA n'a pas pu se déplacer à cause des confinements. Il y a trois semaines encore. Et donc, ils n'ont pas pu avoir les accords FDA au bon moment. Mais cela, on l'a vu, en fait, pendant toute la crise, puisque chacun des lancements a été un peu inhibé, même carrément inhibé lors de la crise, à la fois par le confinement et, comme on le voyait tout à l'heure, les consultations qui ont diminué, mais également le télétravail qui a limité les interactions entre les médecins et les laboratoires. Et enfin, la dernière data que je voulais vous communiquer, c'est la téléconsultation. On voit que les médecins changent leur attitude face aussi au digital et donc, on a une hausse des téléconsultations qui se maintient dans le temps et on arrive, alors avant, on était presque à 0%, on arrive à 5% ces mois-ci. La réaction des laboratoires pharmaceutiques, alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la recherche a été inhibée par la crise. On peut le voir dans les investissements de certains laboratoires. Néanmoins, même si on a eu de belles avancées technologiques, on l'a vu avec les vaccins contre le coronavirus. Néanmoins, les laboratoires ont majoritairement changé leur vision du digital et font maintenant des interactions multicanales avec les professionnels de santé. Quand j'entends multicanales, c'est téléphonique, par vidéoconférence, par mail, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Et puis, on a de plus en plus de collaborations qui se font entre les laboratoires, les instances de santé, les associations de patients. Et ça, je pense que mes collègues vous en parleront sûrement un peu plus. Je laisse donc la parole à Thomas Lébecker. On prend toutes les questions à la fin ? Bon, moi, je n'ai pas de slide. Si j'avais su, j'aurais préparé de très belles slides comme vous. Et je ne suis pas en marketing, donc je plaisante. Bon, alors moi, je vais essayer déjà de vous parler de ce que je fais aujourd'hui au LEM. Mais je vais commencer par ce qu'est le Market Access parce que sinon, vous ne comprendrez rien de ce que je fais au LEM parce que je ne fais pas vraiment du Market Access. C'est plus simple d'abord de commencer par ça. Alors, Market Access et on va commencer par remettre le mot français parce que je trouve que c'est plus simple à comprendre quand on a le mot français, c'est accès au marché. Pourquoi je le précise ? Parce que souvent, quand j'interviens dans les facs, que ce soit dans des cours ou dans des interventions comme celle-ci, on me dit mais je ne comprends pas marketing, il y a Market, Market Access, c'est quoi la différence ? Enfin, j'ai l'impression que c'est la même chose. Donc, ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout sur les mêmes métiers et on n'agit pas du tout au même endroit. Le Market Access, en gros, c'est les deux grandes phases. Enfin, le secteur du Market Access, c'est beaucoup de métiers. Mais enfin, c'est les deux grandes phases majeures que sont l'évaluation du médicament par la Haute Autorité de Santé au travers de sa commission qui s'appelle la Commission de la Transparence. Donc là, en gros, cette commission, la HHS, statue sur est-ce qu'il est légitime pour la collectivité, pour la France, de prendre en charge tel ou tel traitement et si oui, quelle est sa place dans la stratégie thérapeutique par rapport à ce qui existe aujourd'hui déjà ? En gros, est-ce que le traitement est utile ou pas utile ? Est-ce qu'on le prend en charge ? Est-ce qu'on ne le prend pas en charge ? Donc ça, la première étape, elle se fait au niveau de la HHS qui est donc une autorité indépendante et elle se fait sur la base d'un dossier que le chargé de Market Access constitue avec l'ensemble des équipes au sein d'un laboratoire. Donc c'est un métier assez transverse et ce dossier, en gros, il se constitue à partir des essais cliniques. Notre métier là-dedans, c'est de prendre les essais cliniques, les résultats, de les agréger et d'en faire un dossier qui explique en gros pourquoi ce traitement-là il est plus utile que ceux qui existent déjà sur le marché et pourquoi on doit être remboursé. Donc première étape, évaluation par la HHS. Je fais un parallèle d'ailleurs à cette étape-là parce qu'il y en a une deuxième, peut-être vous en avez entendu parler, de la médico-économie. C'est un autre domaine qui fait partie de l'accès au marché. Moi, je n'en fais pas du tout, donc je ne suis pas un grand expert. Mais en gros, la médico-éco, c'est une autre commission de la HHS qui répond à la question est-ce que ce traitement au prix revendiqué par l'industriel est efficace ou pas ? En gros, est-ce que si je paye ce produit-là à ce prix-là, ça m'engendre un surcoût ou est-ce que ça me fait faire des économies parce que par ailleurs, il évite des hospitalisations, etc. Donc cette commission, elle va étudier ça. Alors ce n'est pas tous les traitements qui font l'objet d'une évaluation, c'est en gros les traitements les plus innovants et les plus coûteux qui passent par cette commission. Donc première étape, ça, ça se passe juste après l'autorisation de mise sur le marché. On se fait évaluer par la HHS et puis on a un avis. Donc l'avis, pour ceux qui sont en 4 ou en 5, vous avez peut-être entendu parler du SMR et de l'ASMR, l'amélioration de services médicaux rendus qui statuent en gros où est-ce que se positionnent le produit. Et de là démarre la négociation de prix avec le CEPS. Donc ça, c'est la deuxième grande famille des métiers dans le market access. C'est la négociation du prix avec le comité économique des produits de santé, le CEPS, qui lui, pour le coup, n'est pas un organe indépendant puisqu'il dépend du ministère. C'est tout simplement un comité qui émane du ministère qui est constitué d'ailleurs de plusieurs sous-directions du ministère dont la DGS en fait partie Jordan mais qui est surtout représentée par la direction de la sécurité sociale. Et donc cette négociation de prix, elle se fait selon un certain nombre de critères. Je crois qu'il y a des questions un peu tout à l'heure sur l'accès au marché donc je ne vais pas rentrer dans le détail mais en gros, on a la loi d'une part et de deux, on a ce qu'on appelle un accord cadre. C'est un document que le LEM signe tous les trois ans avec le ministère et qui définit les règles du jeu. En gros, dans quel cadre on joue, enfin, c'est pas un jeu, enfin, dans quel cadre on négocie le prix du médicament. Voilà, donc ça, c'est le market access. Et puis, il y a un troisième et dernier volet dont je parle parce que c'est celui qui me concerne particulièrement au LEM, c'est la régulation. En fait, lui a parlé de ONDAM, alors ONDAM, c'est un mot comme ça peut-être qu'il ne vous parle pas, ça veut dire Objectif National de dépense de l'assurance maladie. Chaque année, le Parlement, donc l'Assemblée Nationale et le Sénat, votent. Et d'ailleurs, on est à deux pas du Sénat. Ils sont actuellement en train de, enfin, ils ouvriront les discussions demain sur le PLFSS. Et donc, ils vont voter un objectif d'économie qui sera demandé à l'ensemble des acteurs, les hospitaliers, les hospitaliers, entre autres, mais surtout le médicament qui représente en gros le premier poste d'économie de l'assurance maladie chaque année. Et donc, cette régulation, elle se fait notamment par les baisses de prix. Donc, une partie de mon boulot, en sorte que les baisses de prix ne soient pas trop sévères. En gros, s'il vous plaît, ne baissez pas trop notre produit. Premier élément. Puis, deuxième élément, c'est par un mécanisme qui s'appelle la clause de sauvegarde qui est un mécanisme collectif. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui a des conséquences majeures pour les laboratoires. Et souvent, on se fait engueuler par les business development parce qu'on arrive et on dit désolé, mais le prix du produit va baisser encore de 10% cette année. Et lui, il faut qu'il revoie tout son plan parce que plus que ça, oui. ce qu'est le market access, c'est ce que je faisais chez Biogène quand j'étais en apprentissage. Je faisais les deux. D'ailleurs, je faisais autant de HAS que de CEPS. Et désormais, au LEM, j'interviens sur l'ensemble de ces sujets-là, mais surtout les aspects économiques. Et en fait, je fais l'intermédiaire entre les laboratoires et l'État. Quand je dis l'État, c'est en gros les principaux ministères dont on dépend, ministère de la santé, ministère de l'économie. Donc, je fais le lien avec ces deux institutions-là. Je fais le lien aussi parfois avec l'Assemblée nationale. En tout cas, j'aide ceux qui ont des échanges avec l'Assemblée nationale. On répond à des auditions, tout ça. On essaie d'expliquer pourquoi il ne faut pas trop taper sur le prix du médicament. Et puis, après, j'ai tout un tas de missions au sein du LEM, notamment l'animation de groupes de travail. En fait, le LEM, on est 70 à y travailler en permanence. Et c'est avant tout les adhérents. Donc, si demain, vous rentrez dans l'industrie pharma, votre patron ou votre patronne, votre PDG, elle fait partie de manière quasi automatique au LEM et donc au conseil d'administration et en dessous de ça, vos directeurs, ils font partie de groupes de travail qu'on anime pour répondre à des problématiques diverses et variées et notamment sur les aspects de régulation. Voilà pour ce que je fais au LEM. du coup, qu'est-ce que j'ai pu voir moi dans la crise Covid ? La première étape, ça m'a marqué parce que moi, ça faisait six mois que j'étais au LEM. en février lorsque la crise Covid est arrivée. La première étape, ça a été la claque pour tout le monde, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais très vite, lorsqu'il y a eu des hospitalisations, on s'est rendu compte qu'on était sous tension notamment de Curares. On en a beaucoup parlé. En gros, la demande mondiale a été multipliée par 4 000 %. C'était juste hallucinant et donc le marché a été sous tension, très vite sous tension. Et donc en interne, ça s'est très vite bousculé pour essayer de trouver des solutions, essayer de se fournir, aller chercher des curats au bout de la planète. Et ce qui m'a profondément frappé, c'est que ça faisait six mois que j'étais au LEM. J'avais le sentiment qu'on avait des difficultés à interagir avec le ministère. Et là, sur cette étape-là, ça a vraiment été main dans la main qu'il y ait eu des recherches de solutions. C'était quasiment tous les jours qu'ils nous demandaient des datas sur où est-ce que vous en êtes dans la fourniture de tels produits, comment on va pouvoir s'en sortir, etc. Et je pense que la crise Covid, c'est peut-être la première leçon. Elle a montré qu'on était capable quand on le voulait d'avoir une synergie entre le public et le privé. Alors, cette synergie, on la connaît depuis très longtemps outre-Atlantique d'ailleurs. Aux États-Unis, la plupart des traitements sont développés en collaboration entre le public et le privé. En France, c'est un peu plus compliqué. Il y a plein d'essais cliniques qui ont lieu dans des institutions publiques mais financées par le privé, mais c'est encore un peu limité. Il y a beaucoup de suspicions d'ailleurs dans ce modèle économique-là. Et je crois que la crise Covid, premier élément, ça a permis de faciliter ces ponts et de se projeter d'ailleurs. Les annonces du président de la République, et je finirai d'ailleurs tout à l'heure par ça, en juin dernier, ont montré qu'il y avait une vraie volonté du gouvernement actuel, en tout cas, de développer ces partenariats publics et privés. Et je pense que c'est la première grande leçon du secteur. La deuxième, et ça, ça a été un petit peu plus tardif, encore une fois, ça a été aussi pour les ruptures d'approvisionnement. La France s'est réveillée, vraiment, enfin nous, on a eu ce sentiment-là, alors ça faisait longtemps que le LEM alertait sur cette problématique, mais la France s'est réveillée, elle s'est dit, ah bah mince, on n'est plus premier, on n'est plus si indépendant que ça au niveau sanitaire, et en fait, on est totalement dépendant de l'étranger, on n'est plus tant que ça attractif par rapport à d'autres marchés. L'exemple typique, ça a été en fait typiquement sur les curars ou même plutôt sur les, je dirais, je vais donner plutôt l'exemple des masques, même si ce n'est pas un médicament, mais on s'est rendu compte que très vite, la France n'avait pas été forcément en priorité par rapport à d'autres pays européens, plus puissants, je pense notamment à l'Allemagne, sur certains types de marchés, sur certains types de traitements. Donc très vite, il y a eu une prise de conscience générale que parce qu'on avait régulé de manière très forte le prix du médicament. Il faut savoir que dans les gros pays européens, la France est le pays où les prix des médicaments sont les plus bas. Eh bien, on s'est rendu compte que forcément, si les prix sont très bas, quand il y a une compétition mondiale, ce n'est pas notre pays qui passe en premier. Donc cette leçon, elle a été, nous on s'y attendait, mais elle a été vraiment prise en considération par l'ensemble du gouvernement et notamment par le côté économie, avec notamment un espagnol qui a beaucoup peuvré sur cette dernière année pour faire des grands plans. Alors vous avez entendu parler de France Relance, Innovation 2030, etc. Ce sont des plans où en gros, la France a dit il est temps qu'on réinvestisse dans le médicament, il est temps qu'on fasse en sorte que les entreprises arrêtent de fuir la France. Il faut savoir, petit aparté, mais que jusque dans 2009, la France était première productrice de médicaments en Europe et qu'on a dégringolé à la sixième place. Et ce n'est pas pour rien, c'est lié à une régulation qui est plus forte qu'ailleurs. Donc voilà, ça il y a une vraie prise de conscience et je pense que c'est le deuxième grand élément et c'est peut-être ce qui nous a le plus frappés. Et puis le troisième peut-être qui m'a pour le coup très surpris et je ne pensais pas qu'on y arriverait, c'est la vitesse à laquelle nos entreprises ont su développer les vaccins. Alors vous entendrez beaucoup dire oui c'est aussi le public, etc. c'est vrai. Mais enfin la vitesse à laquelle notamment un grand laboratoire américain a été capable de développer un médicament. Alors certes on connaissait la technologie qui l'a permis mais on a su mettre en place ces cliniques à une vitesse folle. En parallèle les autorités publiques que soit l'agence européenne du médicament ou la FDA se sont mis en bon combat et ont fait un travail extraordinaire pour raconter des délais qui étaient normalement de l'ordre de l'année. Ça s'est passé en fait en quelques semaines donc c'est juste hallucinant ce qui s'est passé aussi côté public et donc on a réussi à créer un processus industriel parce que c'est pas tout de développer un médicament. Derrière il faut adapter les usines normalement une usine ça met un peu plus d'un an à l'adapter la créer n'en parlons pas créer une usine c'est plusieurs années mais radapter une ligne de production ça prend normalement plusieurs mois plusieurs années et là en quelques mois on a réussi à adapter ces lignes de production et à créer un vaccin et là d'ici la fin de l'année on aura eu on a réussi je sais plus combien de milliards de doses de produits alors avec encore des difficultés dans le partage de la dose ça c'est un sujet qui reste qui d'ailleurs peut faire partie des leçons malheureusement de la crise Covid on a encore des grosses difficultés dans le partage des doses mais en tout cas on a réussi au regard de cette crise à s'adapter et à générer des médicaments de manière très rapide et très efficace peut-être je finirai par un message positif positif et oui et non en disant qu'en juin dernier le président de la république a fait un ensemble d'annonces très fortes pour le secteur souhaitant investir alors quand je dis secteur d'ailleurs il y avait aussi le secteur du dispositif médical qui est un autre domaine peut-être qui peut vous intéresser et dans lequel la France a dit en gros il est temps qu'on réinvestisse là-dedans pour intégrer notamment sur le territoire la production de thérapies géniques de thérapies très innovantes et donc il y a eu ce plan massif de 7 milliards d'euros d'ici 5 ans qui va être développé il y avait également la volonté d'accélérer les délais on a parlé sur les délais qui sont très très longs en France on est à la 21ème place européenne sur les délais on est très loin derrière nos voisins européens et donc là il y a une réforme majeure qui est en train de discuter à l'Assemblée nationale sur laquelle on bosse beaucoup pour faire en sorte que les médicaments soient disponibles le plus tôt possible auprès des patients deuxième élément puis troisième élément c'est la régulation dont j'ai parlé tout à l'heure le gouvernement est prêt aujourd'hui à demander moins d'efforts aux médicaments médicaments qui représentent à peu près 50% des économies chaque année au niveau de l'objectif d'économie de l'assurance maladie donc gros message d'espoir sur cette volonté en tout cas que le gouvernement actuel a à développer le secteur on verra ce que se donnera la présidentielle on va être très vigilant aussi qui sera élu ça dépendra évidemment de beaucoup de choses et on espère que cette crise Covid elle aura permis au moins de dire que le médicament est un secteur stratégique est un secteur essentiel et si on veut être indépendant ou du moins plus ou moins indépendant à l'échelle européenne d'ailleurs j'ai beaucoup parlé de la France mais il faut avoir conscience qu'on ne peut pas rapatrier toutes les usines du monde en France c'est impossible donc c'est vraiment ça se fera à l'échelle européenne la France prendra la présidence de l'Union Européenne dans quelques temps on espère que ça sera aussi l'occasion pour la France de s'affirmer en tant que leader mondial de l'industrie de santé merci à vous pour votre intervention je laisse la parole à Jordan Javier c'est bien j'ai rien demandé mais c'est toute la pub du ministère et du public donc c'est pas mal alors c'est pas mal c'est que du coup je passe après vous j'ai rien préparé non plus je vais être très 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 franc j'ai rien préparé non plus mais c'est bien c'est que ça me permet de rebondir à ce que vous avez déjà vous évoqué même s'il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées par Thomas et Louis qui concernent le domaine public et l'investissement et l'engagement qu'est le domaine public dans le cadre de la crise je vais vous d'abord parler un tout petit peu de ce que moi j'ai pu faire pendant la crise en tant qu'en chargé des politiques vaccinales je n'étais pas le seul on était en gros sur les politiques vaccinales et ce que je vous disais moi particulièrement j'ai eu à travailler sur la politique vaccinale grippe alors vous allez me dire on s'en fout il n'y a pas de grippe mais c'est important au sens où pour vous expliquer ce que nous on fait en tant que sur la sécurité sanitaire que moi je fais aujourd'hui c'est un petit peu d'éviter ou alors dès qu'il se passe un petit signalement d'alerte sur un risque sanitaire d'anticiper un risque je vous donne un exemple par exemple je vais prendre un exemple complètement vif qui n'existe pas on va dire que Saint-Pierre-et-Miquelon qui est une île si jamais demain il y a une épidémie de grippe A donc une grippe pandémique il faut un traitement pour ceux qui ont fait les cours le traitement de la grippe voilà c'est le zeltamivir c'est le tamiflu il faut avoir un stock stratégique Saint-Pierre-et-Miquelon c'est pas non plus la porte d'à côté par rapport au laboratoire par rapport aux grossistes etc donc il faut nous que télépubliques s'assurer que soit les autorités locales s'assurer que les autorités locales en fait se soient bien assurées de au cas où vous avez bien un stock stratégique si nous n'enons pas voir autour qui en a et en général là où on s'entend très vite ça va être bonjour le laboratoire documents roche va vous dire genre est-ce que vous avez des stocks disponibles et en combien de temps vous pouvez nous les livrer là-bas c'est l'état qui paye c'est l'état qui prend on sait jamais on le prend ça s'appelle des stocks stratégiques ou des stocks d'état et en fait pour vous donner ce qui s'est passé du coup l'année dernière et que vous n'avez peut-être pas vécu parce que vous étiez plus solliculé par la colite que la grippe moi j'étais plus sur la grippe à ce moment c'est de vous dire que vous avez déjà tout le système hospitalier qui est blindé on monte partout on est en octobre c'était une de la deuxième vague vous avez une troisième je commence à les perdre à force deuxième vague vous vous retrouvez avec les hôpitaux qui sont saturés vous n'avez pas forcément envie que pour la même pathologie en France une infection respiratoire aiguë que vous ayez encore plus de monde du fait de la grippe il s'avère qu'il n'y a pas eu de grippe mais dans ce cas là vous devez faire en sorte c'est de mettre toutes les mesures en place pour avoir une prévention donc nous ce qu'on a fait c'était d'assurer à ce que tout le territoire national et outre-marin ait bien des vaccins contre la grippe sauf que vous êtes dans une situation où la moitié du monde se dit on a déconné on n'a pas été hyper précautionneux et on se dit que politiquement c'est quand même intéressant de s'assurer que tout le monde sera vacciné contre la grippe notamment chez les soignants etc donc il faut qu'on ait du vaccin la France commande chaque année un nombre de vaccins auprès des laboratoires en disant nous nationalement sur tout le territoire international sur tout le secteur international on se positionne on veut tant de vaccins en général c'est ce qui est consommé l'année d'avant avec un peu plus c'est ce qui j'aime on ne va pas commander 50 millions de vaccins sachant qu'on n'a pas 50 millions de personnes qui se vaccinent c'est un fait mais par contre cette année on s'est dit effectivement on demandait un peu plus parce que pas de vaccins contre la grippe on est dans une situation sanitaire compliquée on va aller en commander plus à l'autre laboratoire le laboratoire il a eu en fait en gros tout le monde a tapé à sa porte en lui disant moi je veux aussi des vaccins donc en fait vous retrouvez par exemple les Etats-Unis qui demandent annuellement les Etats-Unis en eux-mêmes demandent à peu près 40 millions de doses ils ont multiplié par 400 millions de doses ça foutait un peu le bazar donc en fait c'était toute une situation internationale sur ce genre de choses et en fait nous c'est justement de se débrouiller avec des industriels de comment on peut s'assurer d'avoir des doses de vaccins je pense vraiment grippe et de les mettre à disposition le plus rapidement possible pour la situation qui s'est passée cette année nous du coup on est en lien direct avec des laboratoires pour ne pas les citer c'est Sanofi qui a la plus grosse part de marché avec Mylan ce sont les deux plus gros producteurs moi en tant que public je ne travaille jamais avec eux mais exceptionnellement quand j'étais de la crise j'ai travaillé avec eux c'est là qu'on voit les deux versants en fait de nous l'objectif il est de quoi qu'il arrive en toutes circonstances et comme l'on dit tous les moyens sont bons pour pouvoir sauver les gens et bien on est prêt à aller acheter des vaccins que initialement on paye un certain prix et on va dire ben là contexte sanitaire actuel on va les acheter plus cher on va les acheter plus cher parce que c'est une loi de marché ce qu'on prend mais c'est aussi plus compliqué ce qui s'est passé par exemple sur ce vaccin là encore une fois ça a été de se dire on a un stock qui est à notre disposition et le laboratoire va nous dire on a des doses supplémentaires on peut vous en donner une certaine partie ce qui est très bien c'est ce qu'il faut qu'il fasse mais on va se dire ok mais vous pouvez les avoir quand là le laboratoire forcément son rôle a été de nous dire je dis aurais qu'il y a une certaine période mais une c'était trop tard du coup c'était trop tard et en fait on a cherché tout un tas d'alternatives que le laboratoire va nous dire en disant ce vaccin là vous ne l'aurez pas c'est le vaccin de sa fille par exemple de sa fille donc on va dire j'ai un autre vaccin qui va être disponible qui sera contre la grippe qui n'est pas très bien utilisé pas souvent utilisé c'est un vaccin qui n'est même pas encore autorisé officiellement ou pas n'est pas encore un prix etc on va se débrouiller et on va vous proposer ce vaccin là ce vaccin là c'est un vaccin de personnes de plus de 65 ans donc on ne pouvait pas l'administrer aux autres patients c'est une niche entre guillemets parce que pour nous c'est plus compliqué ça arrive plus tard mais en gros le professionnel s'est dit concrètement je m'en fous du prix c'est un notification du prix sur le vaccin ils se sont assis sur le prix du vaccin pour mettre le vaccin à disposition le plus rapidement possible manque de bol le vaccin quand il arrivait le vaccin Covid était dispo nous en voulait plus donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu les relations qu'on peut avoir moi ce que je veux dire c'est que la crise Covid on a montré qu'il y a une vraie déficience envers l'État et les institutions tout le monde a détesté chez Rome Salomon plein de gens l'ont vu comme un ménage rassurant ou autre et surtout tous les complots sont apparus et notamment vous avez pu le voir Karine Lacombe qui est par exemple une professionnelle que vous connaissez tous vous avez tous déjà vu la télé qui est une médecin à la PHP tout de suite elle s'était faite dégommée parce que du coup elle avait un lien d'intérêt avec Gilead qui faisait un produit etc c'est ce genre de choses dont en fait il faut être hyper précautionneux moi je veux dire un truc tout simple je n'ai jamais mis les pieds dans le laboratoire et en fait ça c'est aussi un rôle qui est hyper important des institutions publiques qui est en lien je fais une petite part en parenthèse un peu longue mais voilà qui est de dire de se faire assurer en gros comme l'a dit Louis une bonne collaboration et pour avoir une bonne collaboration il faut se donner de liens et donc du coup moi j'ai par exemple aucun lien en pharmacie je n'ai jamais mis des pieds dans le laboratoire je n'ai jamais travaillé comme vous j'ai fait des congrès etc je me suis toujours refusé d'aller accepter tout un tas de trucs c'est des choses qui sont extrêmement importantes qui viennent de plus en plus en partant et qui sont de plus en plus en partant avec le temps et c'est vraiment par contre une collaboration je vous dis sur les mois qu'on a eu de la Covid concrètement on avait effectivement moi qui ne travaille jamais avec le laboratoire je me souviens tout le jour à être en conférence avec eux pour discuter comment on va mettre ça en place comment on va s'assurer nous l'institution de faciliter l'accès à ce médicament là par exemple le médicament le vaccin contre la grippe était initialement sur le stock américain pour des autorisations d'importation qui sont en général autorisées par la DGCCRF qui sont du coup une direction très long nombre et qui judit la répression des fraudes et les frais de douane etc et bien en gros elle va péter toute la temporalité qu'elle a d'habitude et en gros elle va accélérer comme au plus vite possible elle a signé les papiers dans la journée alors que d'habitude il ne faut qu'un jour donc c'est plein de choses comme ça où au final nous en fait on n'est plus dans des situations pendant la Covid ça a été vraiment de vous avez la ressource vous avez la connaissance l'expertise donc on a aussi mais surtout en gros comment nous en situation publique on peut vous favoriser l'accès à ces produits là comment on peut faciliter la mise à disposition pour le public de ce genre de dispositif qui améliore finalement l'état de santé des populations et qui sauve des vies donc c'est plein de choses comme ça je dois répondre sur ce que tu as pu je suis très mauvais pour l'improvisation en plus ah si du coup tu m'as fait toute la pub du rapport qui a été présenté au président de la république au mois de juin c'est le conseil stratégique de l'innovation en santé le CSIS qui a présenté un rapport au président de la république pour près de 7 milliards pour l'objectif de 2030 de revaloriser et de refavoriser l'innovation en France je vous fais dans le lit avec sa blague de tout à l'heure c'est assez de travail c'est l'objectif de favoriser l'innovation en sachant qu'initialement l'état c'est globalement un petit peu le rôle de policier et gendarme on régule on favorise de l'innovation en le régulant le plus possible c'est à dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une déviance c'est un petit peu la question qui se pose souvent c'est il y a la limite entre nous favoriser l'innovation et de favoriser l'industrie c'est la grosse différence qu'il faut en tant que public qu'avoir en permanence de dire effectivement par exemple pour revenir sur l'histoire de vaccin est-ce que j'ai un vrai intérêt à prendre ce vaccin-là dans le délai dans lequel un parti pourra m'être livré ou alors est-ce que je vais pas favoriser justement du produit du laboratoire c'est des questions comme ça qui sont hyper légitimes à se poser et qui fonctionnent en fait qui font fonctionner la vraie collaboration et du coup ce rapport-là qui a été présent au président de la République il y a notamment un gros chantier qui va être lancé qui s'appelle l'agence de l'innovation en santé vous allez me dire ok on fait déjà de l'innovation en fait l'idée il est d'aller avoir entre guillemets un catalyseur comme c'est déjà le cas pour les technologies d'avoir un catalyseur dans un secteur où en gros on va aller justement pousser tous les systèmes d'information et tous les systèmes possibles pour l'État et favoriser l'accès à l'innovation et être entre guillemets aussi les coordonnateurs des projets par exemple quelque chose pour des entreprises qui sont locales des appels à projets ou des manifestations d'intérêt les agences régionales de santé en font plein vous ne les voyez pas c'est plutôt des plus petites qui vont répondre à ce genre de choses des petites entreprises des start-up tout secteur de l'innovation en santé ou tout secteur surtout du digital va surtout répondre à ce genre de choses mais typiquement l'objectif de cette agence ça va être justement de coordonner et de catalyser ces projets je ne vais pas faire beaucoup plus long je m'irai juste sur un dernier petit truc c'est pour ceux qui seront justement en industrie ou qui sont déjà commencés et qui ont un tout petit peu entendu parler et Thomas en a parlé c'est la LSSS la loi de financement de la sécurité sociale c'est un double levier pour l'État et pour les parlementaires parce que c'est les parlementaires qui votent ensuite en conçu de ces textes c'est la possibilité chaque année de revoir un certain nombre de choses permettant d'améliorer l'état de santé des populations donc en gros c'est qu'on peut proposer on peut proposer des dispositions pour améliorer l'état de santé des populations avec un coût certain évité des fois on peut se rendre compte qu'on a des activités qui sont déviantes ou autre je vais prendre un exemple qu'on a récemment on voulait avoir des centres de santé low cost en dentaire c'est des professionnels de santé qui sont recrutés en Grèce en Turquie ou autre et qui en fait n'ont pas la formation adéquate et en fait profitent de ce genre de choses donc en fait c'est un centre qui peut ouvrir d'un coup il n'a pas d'autorisation il ouvre il fait un dossier qu'il dépose à l'RS le centre c'est une très bonne chose ça veut dire qu'on accélère le parcours de soins mais par contre on a eu des déviances et donc du coup maintenant par exemple l'agence régionale de la santé va pouvoir dire en fait si on voit que c'est quelque chose qui est déviant on le ferme directement il ne pourra pas l'ouvrir on va le fermer à l'avance donc en fait c'est un moyen pour nous de favoriser l'innovation pour aussi contrôler des déviances qui pourraient être données que ce soit sur un truc sur le parcours du soin mais ça peut être aussi sur les produits ou autre et voilà je pense que c'est déjà très bien bon bah j'espère que ça vous a plu on a reçu quelques questions donc on passe à la partie questions ce que je pense être intéressant c'est que vous essayez tous les trois si vous avez si vous pensez quelque chose d'intéressant à dire d'intervenir sur la question pour avoir un maximum d'avis on va dire on a d'abord une question qui concerne la recherche de stages je pense que c'est un grand classique pour vous dans votre cursus académique quelle a été la plus grande aide on va dire pour trouver vos stages la particularité c'est qu'à l'ANEP j'étais en charge de l'enseignement supérieur la réforme des études ce qui moi initialement m'a fait le plus favoriser les stages alors du coup pour vous donner quelques stages que j'ai fait donc je vais évoquer que j'ai passé moi un an à l'ARS mais j'avais déjà passé quelques temps à l'ARS avant en tant que stagiaire j'ai passé du temps au ministère en tant que stagiaire aussi et après globalement ce qui moi m'a le plus aidé et c'est ce qui normalement est dans le cadre de ce qui s'appelle le pop je suis très attention dans le cadre du pop ici et ailleurs mais en fait c'est le meilleur moyen pour trouver ça chez vous même je vais être très honnête moi ça m'arrive d'avoir des notifications de manques de stages sur LinkedIn si je peux y répondre favorablement j'y réponds favorablement c'est pas l'occasion de tous me demander si j'en ai qui sont intéressés après si on peut y répondre favorablement si vous êtes quelqu'un qui est sérieux qui montre qu'il a un intérêt qui est particulier et que c'est à dire bonjour je suis un stage en fait la personne qui est en face de vous elle va se rendre compte que vous êtes intéressé et pourquoi vous voulez faire ce stage vous avez toute la capacité de faire des petits stages qui peuvent exister vous demandez même si vous êtes intéressé par l'industrie mais vous êtes avec l'hôpital n'hésitez pas à aller dans un hôpital juste avec un dossier sous le bras avec juste votre CV mais même pas nécessaire et juste vous allez voir en me disant j'aimerais voir à quoi ça ressemble c'est très rare qu'on vous dira non dans le domaine public dans le domaine privé c'est plus compliqué parce que la convention de stage est plus lourde etc mais si vous montrez votre intérêt et vous vous allez vous même chercher la personne qui va être face à vous va être plus intéressée qu'une personne qui va juste recevoir un mail pré-tipé avec un CV avec marqué toutes les actions qu'il a pu faire et qui sont vraiment pas enfin en fait c'est vendez-vous je veux faire de l'industrie c'est quand même intéressant mais vendez-vous et allez voir vous directement les personnes et participez à ce qu'ils font des choses comme ça des congrès des congrès des forums des ateliers toutes les choses que l'allée va faire que la Corpo va faire que l'anep va faire toutes ces choses là vous allez avoir les finders de la pharmacie qui sont en gros à rendez-vous des industriels vous allez avoir la Dezapi je ne sais plus qui l'organise cette année tour alors c'est une très belle ville en plus donc allez-y mais voilà c'est tous ces événements là où finalement vous allez avoir plein de professionnels souvent des jeunes typiquement moi je n'ai aucun problème à discuter avec quelqu'un il y a on arrive tout à l'heure au moins on me dit tu il n'y a pas de sujet dans ces événements là vous allez avoir aussi beaucoup de jeunes diplômés des alumnis et c'est extrêmement important voilà déjà moi je pour avoir recruté deux personnes cette année enfin l'année dernière cette année dont une apprentie je trouve que déjà vous êtes dans la bonne démarche si vous êtes là ce soir ça veut dire quand même que vous êtes curieux et que vous vous intéressez au secteur donc déjà c'est voilà Jordan l'a dit je pense que la première chose qui compte c'est la curiosité et donc les rencontres en fait en faisant ce genre d'intervention et en plus vous êtes à Paris donc pour le petit provincial que je suis je peux vous assurer que vous avez une chance inouïe nous on voit quand j'étais en cinquième année on me regardait d'un regard noir parce qu'on se disait mais ils vont tous nous piquer nos stages à Paris ils ont la chance de pouvoir avoir des confs et tout nous on n'a pas bon on avait une chance à l'époque c'est qu'on commençait nos stages de janvier à juin donc on vous passait devant inouï et après pardon je n'ai pas entendu ah oui oui mais sauf que Rennes on est passé en mars donc en fait vous êtes en même temps maintenant donc vous avez à peu près la même compétition bon ben voilà c'était un parté donc voilà après sur les outils vous avez déjà vous avez la bourse à emploi du LEM donc ça je pense que vous connaissez le site c'est mon organisation qui fait le lien entre les laboratoires et les stages donc là vous normalement vous retrouvez à peu près tous les stages s'il y en a et puis le deuxième gros volet c'est clairement LinkedIn on ne peut plus s'en passer et puis après je n'en dirai pas plus que Jordan je pense que c'est vous même qui allez trouver le stage surtout dans les premiers stages souvent les stages que vous allez trouver sur internet c'est plutôt ceux qui sont adressés à ceux qui sont en master master 2 donc votre stage de cinquième année il va falloir y aller tout seul moi pour la petite anecdote je l'ai trouvé mon stage à l'époque le quotidien du pharmacien éditaient chaque année un bouquin je crois qu'il n'existe plus ce bouquin mais bon malheureusement il existe toujours ? ben voilà alors c'était un annuaire donc il y avait un annuaire des industriels et en fait vous aviez donc la plupart des grosses entreprises étaient dedans enfin les petites aussi d'ailleurs et puis je l'ai pris le bouquin il commençait à l'être A A A A B B B B B B puis à B je suis tombé sur Biogen donc Biotechnologie ok c'était pas connu à l'époque le laboratoire et puis il y avait le nom et prénom du RH et au culot je lui ai envoyé un message sur LinkedIn et le mec m'a répondu 15 minutes plus tard elle m'a dit ouais ouais ben pourquoi pas je vous fais rencontrer la directrice Market Access demain donc j'y croyais pas j'ai eu un entretien un peu challengé c'était un peu un entretien un peu technique et puis elle m'a dit c'était un jeudi et elle m'a dit bon ben écoutez est-ce que est-ce qu'on peut refaire un entretien un peu plus spécifique lundi je lui ai dit ok lundi bon ben j'arrive à Paris et bien non je vous ai pas demandé de venir je lui ai dit si si je veux bien et voilà c'est comme ça je suis rentré chez Biogène et puis après j'ai rencontré des personnes formidables chez Biogène qui vont faire rentrer au LEM et voilà donc ça part de rien ça part juste d'un peu de chance ça il faut y en faut c'est sûr mais un peu de culot surtout je vais finir parce que presque tout a été dit il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte c'est préparez-vous c'est-à-dire qu'un stage surtout enfin je vais aussi parler des alternances ça va être aussi sûrement votre premier métier donc préparez-vous c'est savoir se présenter et ça on a parlé des finders et je pense que c'est c'est quelque chose qui a été créé il y a 3 ans par Paul Varin qui est une belle opportunité pour les étudiants en pharmacie de rencontrer des RH et de s'entraîner pour aller passer des euros et préparez-vous aussi au métier que vous voulez plus tard donc ça c'est vraiment des rencontres tout le temps tout le temps tout le temps et écoutez les gens parce que moi franchement je ne connaissais pas du tout mon métier et c'est une pote qui en soirée m'a dit moi je fais ça et je pense que ça pourrait te plaire on a parlé une demi-heure j'étais un peu bourré on a reparlé une demi-heure quelques jours plus tard j'étais moins bourré mais c'est quelque chose qui est hyper important il n'y a pas de lieu propice il y a juste des bonnes interactions avec des gens et ce qu'a dit Thomas est très juste c'est que n'hésitez pas à contacter des gens ils seront toujours heureux de vous rencontrer et puis moi en ce moment par exemple j'ai un stagiaire de cinquième année ça se passe super bien voilà on a une deuxième question comment estimeriez-vous la réactivité d'un laboratoire privé face à des décisions politiques qui affectent leur environnement je sais que c'est technique alors comment on estime la réactivité d'un laboratoire privé alors déjà la réactivité elle se fait ça dépend de quoi on parle en France on est assez bien organisé le LEM représente 98% des laboratoires donc on a une forte parole et on est plutôt bien reçu au plus haut niveau de l'état donc en général quand il y a un sujet de régulation qui pourrait affecter le secteur on en fait d'abord un sujet collectif parce qu'on porte le collectif on représente autant les génériqueurs que les principes par exemple donc on a vraiment nos laboratoires ont des portefeuilles très différents et donc des intérêts différents donc on en fait d'abord un sujet collectif c'est un peu les groupes de travail dont je vous parlais au début une de mes missions c'est justement d'animer ces groupes de travail face à par exemple une nouvelle loi qui pourrait rentrer en compte en jeu et qui pourrait impacter de manière négative les laboratoires donc on bosse ensemble on trouve une position commune et après notre deuxième métier c'est d'aller le porter d'aller porter auprès de l'état donc ça c'est peut-être la première façon dont un laboratoire va réagir c'est d'essayer de faire en sorte que le sujet devienne collectif parce qu'un laboratoire quand il est tout seul dans son coin à part quand c'est un des plus gros il a du mal à parfois à porter sa position ou du moins à faire défendre son intérêt après ça dépend aussi de l'échelle à laquelle on parle si on parle d'une régulation qui concerne tout un tas de traitements par exemple ou une pathologie particulière là effectivement on va mettre collectif mais parfois ça va être juste par exemple une baisse de prix qui va être imposée à un laboratoire et là après il y a des discussions qui peuvent rentrer en jeu l'exemple assez typique c'est le laboratoire qui a un traitement qui est vieux qui ne coûte plus grand chose et qui a un site de production en France par exemple et bien il va pouvoir faire valoir le fait que si on lui baisse encore son prix à ce prix là lui il ne peut pas maintenir le produit sur le marché et donc il va solliciter un rendez-vous auprès de d'abord le ministère de la santé puis peut-être la direction générale des entreprises donc le ministère de l'économie et puis si vraiment c'est critique et qu'il y a des emplois en jeu il pourra être il pourra être accueilli parfois par le par le plus haut niveau donc à savoir Matignon et le cabinet Jean Castex donc c'est comme ça que ça fonctionne en fait c'est vraiment sur des cas très particuliers après c'est pas à chaque fois qu'il y a une mesure de régulation qu'on va aller se mobiliser la terre entière c'est sur des sujets très touchy des sujets très complexes où il y a des fournitures du marché ou des emplois en jeu en général c'est comme ça qu'on réagit je ne sais pas qu'un complément en sachant que c'est ce que tu dis tout à l'heure c'est la collaboration en général quand on va dire le coup près tombe ils étaient au courant avant c'est rare que finalement on dise au dernier moment attention en fait il y a ça qui arrive il y a eu une discussion en amont il y a eu une préparation dans ce que c'est viable et ce que c'est pas viable voilà qu'est-ce que vous souhaitez entre guillemets c'est un peu aussi la négociation pour l'industrie l'emploi et tout ce qu'il y a derrière le travail mais aussi le produit le médicament et la solution qui est derrière donc ils sont rarement surpris sauf des fois un député qui se réveille le matin et qui se dit je vais ajouter ça et ça passe par un événement et c'est adapté à l'Assemblée nationale parce que c'était tout ce que tu dis c'est rare en fait c'est enfin c'est comme un étudiant dès qu'on est forcé à faire quelque chose on est très agile et ça va pas plus loin alors on a une autre question pour vous trois est-ce que vous avez ressenti des changements d'attitude des régulateurs publics avec la COVID ? c'est déjà pas très 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 COVID on va essayer de limiter quand même je vous donne un exemple que je connais bien ça reste le vaccin il y a une grosse dimension et Thomas l'a évoqué les pouvoirs publics ont réagi sur une chose simple c'est qu'on s'est rendu compte que l'échelle européenne est extrêmement importante si tous les vaccins COVID ont été commandés par l'Union Européenne c'est pas pour rien c'est que c'est un énorme point supplémentaire c'est une énorme force de lobbying c'est une plus grosse commande c'est plus d'argent c'est beaucoup plus de choses l'échelle européenne a été énormément développée et quasiment tous les rapports que vous avez sur l'innovation sont aujourd'hui elles sont portées sur une échelle européenne parce qu'on s'est rendu compte que c'est intéressant parce que la France prend la présidence de l'Union Européenne pendant six mois ce qui arrive je sais plus combien de fois mais en gros c'est chacun son tour donc si vous partez les principes que c'est six mois chacun son tour 26 Etats membres c'est pas souvent qu'on a la présidence de l'Union Européenne donc ça a été cette chose-là la vraie dimension européenne et globalement moi je vais donner un truc qui m'a marqué pendant la crise de Covid demain vous avez un produit que vous voulez enfin vous voulez voir la place d'un produit dans un schéma thérapeutique l'HAS vous pouvez saisissez l'HAS par exemple un vaccin pour un vaccin en l'occurrence là vous saisissez la autorité de santé pour leur dire quel est le positionnement dans la stratégie prise en charge dans la prise en charge du patient l'HAS en général mettez un mois et demi deux mois, trois mois six mois, un an aujourd'hui nous sur des trucs comme le vaccin ou même d'autres médicaments des fois elle peut être hyper réactive vu que l'on a votre réponse dans le jour donc c'est des choses où finalement on essaie de réduire parfois pas suffisamment notamment sur les autorisations sur le marché où il y a un vrai retard de la France comme elle avait évoqué mais on a quand même accéléré un très grand nombre de procédures et d'accès finalement à l'innovation pour des démarches administratives plus rapides et on met ça en accompagnement aussi il y a un portail qui s'appelle le portail Genius qui est développé par l'agence et puis la délégation de numériques en santé du ministère où en gros ils accompagnent les entreprises du début de projet jusqu'à la fin de projet la mise sur le marché etc ils les accompagnent dans les procédures qui sont aujourd'hui en France et qui sont dans le pays de l'administration donc forcément on va parfois en publicer je suis assez d'accord je crois que sur le côté administration en tout cas il y a une dans le cadre de la crise Covid tu as parlé d'agilité là pour le coup ils ont su faire preuve d'agilité que ce soit au niveau de l'EMA que ce soit au niveau français aussi il y a eu une accélération assez nette des délais sur les thérapies alors il y a eu d'autres thérapies qui ne faisaient pas partie du Covid qui elles ont beaucoup en empathie mais sur le Covid lui c'est vrai que sur la Covid c'est vrai que ça a été hyper rapide après sur la vision du régulateur je crois vraiment qu'il y a eu une prise de conscience j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure les interactions qu'on a pu avoir avec Bercy notamment mais pas que même avec le ministère de la santé je crois qu'il y a une vraie prise de conscience sur le fait qu'on ne peut pas réguler sans fin le prix du médicament et qu'à un moment tout a appris et que si on veut pouvoir fournir le marché de manière efficace il faut aussi l'accepter un truc aussi qui m'a frappé on vient de faire un sondage IFOP dont on vient d'avoir les résultats qui montre alors si la statistique est mauvaise je m'en excuse mais je crois que c'était 65% ou 70% des français considèrent qu'on n'investit pas assez dans le médicament donc il y a vraiment eu même au-delà du décideur il y a vraiment eu une prise de conscience générale qu'on avait on avait laissé passer quelque chose sur ces dix dernières années et qu'il était temps à l'aube de l'arrivée des thérapies géniques enfin des thérapies géniques malheureusement enfin malheureusement elles sont déjà là en soi mais il y en a d'autres qui arriveront on a un tournant à prendre si on veut qu'elles soient produites quelque part surtout que ce sont des thérapies qui seront produites dans un pays pour toute l'Europe la plupart là aujourd'hui la tendance il y a quelques usines qui semblent arriver en France on voit que c'est beaucoup l'Allemagne qui accueille ces innovations on espère que tous les annonces qui ont été faites par les décideurs amèneront à l'implantation des sites de production notamment pour ceux qui veulent travailler dans la production ça a évidemment un intérêt alors on va terminer sur cette question en tant qu'enseignant étudiant en pharmacie quels conseils vous auriez à donner à des étudiants en début de parcours ou plus avancés qui ne savent pas forcément vers où ils veulent s'orienter et s'ils se sont déjà orientés et qui se rendent compte que c'est pas la bonne voie comment réagir face à ça merci je pense qu'on a commencé à y répondre en parler tout simplement j'ai surtout retenu la fin de ta question qui est sur la réorientation la réorientation c'est pas que dans une fois qu'on a choisi industrie ou autre et puis qu'on fait market access et qu'on veut aller en marketing la réorientation ça peut se faire aussi avant vous pouvez changer de filière il faut surtout en parler à vos profs j'ai pas mal d'amis qui l'ont fait c'est pas un problème c'est peut-être une année en plus parfois mais si ça vous permet d'être heureux c'est important de le faire après la réorientation si on parle une fois qu'on est orienté en industrie qu'on aime l'industrie mais on se rend compte que c'est pas forcément le job que l'on souhaitait au départ et qu'il y en a un autre qui nous plaît en moyenne un job en pharma c'est trois ans donc vous pouvez vite vous pouvez vite changer de poste vous pouvez vite changer de carrière et puis en changeant de laboratoire ou non il y a pas mal d'opportunités qui vous sont faites donc là je parle de labo mais même à côté des labos dans les instances de santé publique vous pouvez rapidement avoir de nouvelles missions je pense que mes collègues en parleront un peu plus et donc juste osez 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 entreprendre dans votre propre vie et puis je pense que ça passera très bien et go quoi non en vrai j'étais comme fait c'était juste pour bien être dans le clou parce que sinon je déborde qu'est-ce qu'on leur qu'est-ce qu'on conseille c'est ça et la réorientation des conseils déjà pour s'orienter quand tu es en début de cursus tu ne sais pas forcément ce que tu veux faire il y a plein de branches et tu te dis bah moi tout m'intéresse ou au contraire j'ai pas trop de préférences et puis à la fois une fois que tu t'es engagé et tu te dis bah mince finalement ça ne me plaît pas tant que ce que tu pensais alors on va faire deux échelles la échelle qui est dans la faculté vous avez une limite pour Paris vous avez une limite qui s'appelle le passage de la spécialisation en 5ème année l'époque etc sache que je vais mettre une casquette pas régulateur mes anciens associatifs vous avez toute la liberté de changer autant que vous voulez pendant la 5ème année c'est une obligation c'est un jury de pop c'est dans un décret je serais ravi de vous donner la référence du décret c'est votre c'est votre liberté de changer durant toute votre 5ème année tant que vous n'êtes pas en 6ème année vous pouvez changer de l'officine de l'industrie de sous spécialisation qui existait avant ici soyez libre là-dessus on ne vous bloquera jamais le premier qui vous bloque vous en parlez que vous êtes étudiant et vous débloqueront c'est la première chose une fois que vous êtes passé dans la filière en 6ème année très concrètement il y a un diplôme unique pour l'internat vous pouvez être enfin vous pouvez faire de l'industrie puis revenir en officine de l'officine de venir dans l'industrie idem de l'hospitalier vers l'officine ou de l'industrie il y a d'autres transferts qui sont plus compliqués aller à l'hôpital une fois que vous avez marché à l'internat c'est pas possible et c'est ferme là-dessus c'est l'objectif mais sinon vous pouvez complètement rebondir dans d'autres secteurs pour l'interfilière officine industrie etc soit il est libre de vous dire que vous allez avoir un truc qui s'appelle la formation continue vous allez pouvoir avoir vos employeurs qui vont vous payer de la formation que ce soit les formations complémentaires les stages les UU des choses comme ça qui vous permettent de rebondir et d'aller ailleurs au sein même de l'industrie moi surtout mes amis qui sont jeunes diplômés depuis même titre que Louis que Thomas ou que moi même si j'ai pas ma thèse je reconnais pas qu'ils sont restés sur le même poste depuis leur diplôme moi au ministère j'ai fait trois postes différents en trois ans tous mes collègues sont des contrats ou c'est déjà des contrats dans la fonction publique sauf si ils sont des contrats durés déterminés sauf si ils sont titulaires pour être titulaires de la fonction publique on est en formation un concours d'inspecteur vous pouvez pas le passer avant 5 ans sous certaines conditions etc donc concrètement dans le domaine public vous serez contractuel donc déjà vos contrats seraient durés plus de 3 ans déjà ça vous amène à l'image en fait vous allez tout le temps évoluer soit monter en grade soit complètement évoluer soit changer d'échelle du régional au national du national au local du territorial vous pouvez faire du département du région vous pouvez aller dans les collectivités enfin il y a énormément de choses et moi pour le secteur que je connais bien qui serait la santé publique la politique publique concrètement les médecins vous le savez tous la spécialité santé publique elle est pas prise quand la santé publique en général dans le jardin c'est pas très pris chez la médecine il y a énormément de place c'est pas beaucoup pris ce qui fait que vous avez une place la santé publique concrètement toutes les formations sont en train de prendre les postes donc en fait c'est une loi royale qui est en train de se créer il y a de l'affection qui sont justement pour encadrer mais favoriser ça et le faire de façon intelligente globalement la réorientation c'est jamais un problème à partir du moment vous êtes motivé et vous savez ce que vous voulez faire ou en gros vous allez réfléchir à ce que vous pourriez faire j'ai un ami qui a fait du réglementaire qui s'est retrouvé en affaires publiques c'est possible il a juste été hyper curieux il s'est formé il a fait un IDU etc en maintenant il a changé de poste aujourd'hui il est en formation responsable dans ton petit laboratoire il est en formation en faisant et l'autre pour vous orienter moi je vais vous dire un truc qui est hyper important pour l'avoir eu en très en excès de la franchise faites attention à votre image un truc que j'ai porté très longtemps quand j'étais étudiant et représentant un client c'est votre image un industriel qui va vous envoyer votre stage enfin votre candidature pour un stage ou autre il va la regarder il va taper votre compte sur Google Instagram Twitter Facebook tout le monde est passé les premières lignes vont apparaître si c'est pas vous ça sera un raccorteur qui le fera pour vous et moi je ne vais pas vous le cacher j'ai eu plus d'une personne qui me demandait des stages pour des ARS ou du ministère ou des choses comme ça quand concrètement vous tapez juste le nom et vous tournez sur tous les photos des week-ends d'un télé des choses comme ça donc faites hyper attention à votre image et à l'inverse montrer que vous en voulez et que vous êtes prêts dans cette cas c'est le mot de la fin du coup quel honneur en plus vous avez dit beaucoup de choses moi je vais plutôt axer sur la crainte qu'on peut avoir quand on est sur les bancs de la fac en 2, 3, 4 même en 5 souvent sur justement cette fameuse orientation parce que la question elle n'est pas anodine je pense qu'elle est liée à ça elle est liée mais si je m'engage dans un truc et que je n'aime pas ça comment je fais alors le premier truc et je crois que ça a été répondu c'est que de toute façon vous êtes docteur en pharmacie avant tout et que donc il y a toujours des ponts et des solutions pour se réorienter et d'ailleurs des réorientations parfois assez dingues donc ça premier élément c'est cette crainte là il ne faut pas l'avoir alors évidemment qu'on peut perdre un an, deux ans mais qu'est-ce que c'est un an, deux ans j'ai redoublé ma deuxième année j'ai perdu ma deuxième c'est pas grave franchement c'est pas grave et personne ne vous en tiendra en rigueur donc pas de crainte là-dessus alors après ça demande quand même de s'orienter un petit peu évidemment dès le départ si vous êtes si vous savez que le marketing ça ne va pas du tout vous plaire et que c'est plutôt les affaires réglementaires évidemment il faut plutôt se diriger vers un stage d'affaires réglementaires et faire un master d'affaires réglementaires mais en l'occurrence l'inverse est vrai aussi moi je connais des gens en affaires réglementaires qui sont passés en marketing et ça s'est très bien passé ça peut prendre un peu de temps mais ça arrive et au sein des laboratoires ça peut être le gros avantage de l'industrie c'est qu'il y a des centaines de métiers différents et qu'il n'y a aucune porte de fermée absolument aucune il y a très peu de postes où le diplôme est absolument nécessaire ça va être celui par exemple le poste de pharmacien responsable là vous n'avez pas le choix il y a tout un tas de règles qu'il faut respecter vous êtes par définition responsable donc vous devez prouver votre responsabilité pharmaceutique mais c'est un des seuls métiers je crois qui nécessite vraiment d'avoir pour un docteur en pharmacie en tout cas d'avoir une formation très spécifique sinon les changements sont tout à fait possibles moi j'ai j'ai la chance dans mon travail de côtoyer l'ensemble notamment des PDG de la pharma quand je regarde leur CV la plupart sont alors il y a de plus en plus de pharmaciens et quand on voit leur parcours sur les 20 dernières années ils ont fait tous les métiers ils ont tout fait c'est assez hallucinant d'ailleurs et donc ça prouve quand même que les ponts en interne sont possibles et c'est ce qui est c'est ce qui est absolument génial après je vais parler beaucoup de l'industrie pharma c'est vrai qu'il y a aussi et ça moi j'en avais pas vraiment conscience quand j'étais à Rennes la possibilité de travailler dans le public le domaine public et plein de possibilités Jordan en a un petit peu parlé en santé publique vous pouvez bosser si vous aimez le market access vous pouvez bosser à la HAS un tiers de ma promo en master bosse à la HAS l'autre tiers bosse au CEPS et le troisième tiers bosse en laboratoire vous avez les cabinets de conseil également donc en termes d'emploi ce que je veux dire par là c'est que c'est infini c'est du plein emploi aujourd'hui alors il y a de plus en plus de monde c'est vrai à aller en market access mais il y a de plus en plus de besoins aussi aujourd'hui nos entreprises sont plutôt dans un besoin on a des difficultés à recruter à tous les niveaux on est plutôt dans ce secteur là après il y a des secteurs qui sont en pleine mutation je pense notamment au marketing là en ce moment il y a des mutations le métier va changer vous dire ce qu'il sera demain je le saurai le dire il y aura sûrement beaucoup plus de digital et de la distance le bon vieux délégué qui prend sa voiture et qui fait 600 km par jour ça à mon avis ça va être très limité dans l'avenir mais voilà donc bref je m'égare un peu mais ce que je veux dire c'est que il ne faut pas avoir peur il faut juste se lancer et puis dans tous les cas vous êtes docteur en pharmacie moi j'avais une prof qui me disait le pharmacien n'est excellent nulle part mais est bon partout et j'aime beaucoup cette devise parce que je me rends compte dans mon métier que j'ai appris à être bon partout dans tous les domaines je suis excellent nulle part mais j'ai appris à être bon partout ce petit mot de la chance signe la chance de cette conférence on tient à vous remercier à tous et à toutes pour votre présence aujourd'hui et on n'oublie pas les simulations de demain à 17h30 par 5 cabinets de recrutement voilà merci aux intervenants également pour leur présence et leur discours merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501